Salut la compagnie, c'est Vadorilis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière saison 2 et le 22ème Grand Prix de la saison à Las Vegas, un Grand Prix où on va en prendre plein les yeux avec un environnement incroyable. L'année dernière, on l'avait simulé en fin de saison, on n'avait pas regardé la course forcément, cette année on va prendre un peu plus de temps, mais on va commencer tout de suite par réparer les voitures, on peut voir qu'on sera très bien au niveau des pièces restantes, on aura peut-être un peu de mal avec les ailerons, mais ça devrait passer au niveau des châssis, ça risque d'être compliqué, mais ça devrait le faire. Il nous reste trois Grand Prix au niveau moteur sur la voiture de Valtteri, je pense qu'on va pouvoir faire les essais avec ça, alors il me semble que c'est un Grand Prix sans sprint, on va vérifier cela. Oui, c'est le prochain Grand Prix où il y a un sprint et après c'est terminé. Donc là il nous reste un sprint et deux week-ends classiques, du coup on va aller tout de suite au Grand Prix de Las Vegas, on termine les châssis, je crois que c'est les châssis qu'on avait lancé. Tension entre ingénieurs et pilotes, organiser une réunion, ok c'est assez apaisé. On va rien de ce qui s'est passé, ok, on va le faire dans le principe, parce qu'on n'a pas le choix déjà d'une, mais en vrai ça ne sert pas à grand chose vu qu'on va changer nos pilotes dès l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autres à voir ici ? Bah rien de particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'est pas content si j'ai vu qu'il y a un point rouge ? Pourquoi le point rouge ? Est-ce qu'il est peut-être occupé en termes de... de contrat de sponsor peut-être ? Ah ! Pardon ? Ah mais oui, il est remplacé Pierre Waché, je me disais aussi. Ok, on est bon. Donc, ici parfait, voilà, on vérifie un petit peu qu'on est clean ici partout. On avait refait les contrats ici. JP est remplacé par JP à partir de l'année prochaine, c'est parfait. Sainz remplacé par Verstappen et Bottas par Antonelli. Et j'ai hâte de tester un petit peu ces deux nouveaux pilotes. Voilà, on va prendre le soin de remercier Bottas et Sainz en temps voulu. En tout cas, c'est cool. Allez, on est parti pour le Grand Prix de Las Vegas. Est-ce qu'on aura d'autres choses entre deux ? Je sais ce qu'on a oublié. On a oublié de lancer des recherches. C'est pas grave, on va avoir le temps de les lancer maintenant. Oui, on n'avait pas de recherche. J'ai eu de la chance. Alors, on n'avait pas fait grand-chose en recherche, on avait fait 4 fonds plats. 3 suspensions, c'était important. Je pense qu'on va lancer un gros eldroi avant, un gros eldroi arrière. Ouais, on va faire 3 millions d'unités d'heure. Et on va mettre 40%, 40 heures, pardon. Ouais, ça va nous faire des belles pièces. Alors, si on regarde ici, on n'aura pas les infos, mais on voit qu'on n'est pas terrible. C'est pas terrible, là ? C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors. Ok. Ce que je veux, c'est ça. Voilà. Préservation des pneus avec le 8%, on ne prend qu'un ici. Mais comment ça se fait ? Avec le moins 50, peut-être. Quoique non, en fait. Bon, on va monter comme ça. On va mettre la faible vitesse. En vrai, grande vitesse, je pourrais monter aussi. Voilà, on va faire ça. On va tout mettre à fond. On va tout augmenter. On va mettre un ingénieur. On termine juste à temps. Donc, c'est parfait. Première grosse recherche. Ensuite, on va se faire un aileron arrière. On va mettre tout le reste. En sachant qu'on a dépensé les 5 millions pour le moteur qu'on savait qu'on allait avoir droit à un moment donné. Réduction traînée, je pense que c'est le delta DRS. On va progresser dans tous les cas. Il nous dit sensibilité du débit d'air. On va bosser comme ça, je pense. En vrai, je m'embête même pas à sélectionner. On met tout à fond. Le but, c'est de progresser fortement partout. 27 décembre également. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, on a encore la place pour faire deux recherches. Et là, on va refaire des recherches supplémentaires. J'aimerais bien refaire un flanc à châssis au moins. Ok, on va t'augmenter dans le temps. 16 décembre. 16 décembre. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. C'est 23 jours. Dans 24 jours, on va récupérer. Il nous restera ensuite 23 jours pour refaire une recherche. On va la tester. Ok. Et là, on recherche. On va refaire. J'ai dit des flancs. Ouais, on va mettre un ingénieur. Il nous en reste plus qu'un. Parfait. Voilà, on relance quelques recherches. L'année prochaine, si on ne joue pas le titre, est-ce que je pense ? Je ne pense pas qu'on jouera le titre. L'année prochaine, on va jouer les podiums. Je pense. On va step up en termes de position. Là, on se bat pour la 4e, 5e place. L'année prochaine, je pense qu'on va se battre pour la 3e place. 3e ou 4e. Et ensuite, pourquoi pas jouer le titre ? En tout cas, je m'attends, après cette saison-là, cette deuxième saison du coup, à faire au moins 2026 et 2027. Et je pense que 2028, ça sera la concrétisation avec le titre constructeur, pilote, DHL, tout, tout, tout. Voilà, on verra bien. On peut voir qu'on a déjà fait 4 arrêts au stand de plus rapide cette saison, ce qui est plutôt pas mal. J'espère qu'on va continuer là-dessus. On n'avait pas regardé le plâton de dépense, mais on est bien. Il nous reste 27 000, on est large en vrai. Et il ne faudra pas oublier, surtout, surtout, ça va être d'augmenter tout ça. Là. Même si on ne va pas travailler un peu là-dessus avant la fin de la saison. En fait, il faut qu'on arrive à tout augmenter. On est en fin de saison 2, j'aimerais bien que tout soit niveau 2. Ça aurait été bien de monter le simulateur. Et après, toutes ces choses, il va falloir réparer, en fait. Mais ça coûte énormément d'argent. Juste pour remettre à neuf, là, il y a au moins 10 millions à sortir. Ouais, c'est ça, il y a 10 millions à sortir pour remettre à neuf, et encore, on n'aura pas tout réparé. On va voir. Là, de toute façon, on ne va pas relancer beaucoup de recherches. Au mieux, on en relancera une, donc le reste de l'argent, on peut l'injecter. Dans les installations, et je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez, on va avancer. Antonelli qui passe déjà à 82, ça, c'est cool. On va récupérer un jeune prometteur l'année prochaine. J'ai vraiment bon espoir. Ok, là, on est bien. Séance d'essai, objectif de course. On reste sur 18-18. Allez, je vais préparer les pilotes pendant cette séance d'essai. Dès que j'ai fini les 3 séances d'essai. D'ailleurs, on va regarder un truc avant de se quitter. Donc, il n'y a pas de pluie, ça, on savait. Mais est-ce que je ne ferai pas rouler Antonelli ? Et on va même faire rouler Aurélia. Berman s'en va, on ne va pas le faire rouler. Bon, je prépare nos deux voitures et on se retrouve à la fin des essais libres 3, sauf si carnage. Et tout s'est plutôt bien déroulé. On a 97, 97. Je suis plutôt content. Je pense qu'on avait moyen de faire mieux, mais j'ai préféré préserver. J'ai changé les pièces sur les voitures. Alors, je n'avais pas changé sur la voiture de Bottas. J'avais tout laissé là. Et par contre, ici, j'avais changé, mais j'ai remis. Ça me paraît compliqué au niveau de l'ERS pour Sainz de tenir tout simplement. Jusqu'à la fin de la saison, il reste trois courses. Ça va être compliqué. Ici, on va faire sortir Valtteri. Et on va faire sortir Sainz dans la foulée. Et on espère un tour rapide. Et qu'on ne va pas être gêné. J'aimerais bien ne faire qu'un tour dans cette séance. Je suis plutôt confiant en termes de chrono. Ok. On est à une seconde dès McLaren. Ça paraît pas trop mal. Drapeau rouge. Pas nous, pas nous, pas nous. Surtout pas nous. Non, c'est pas nous. Ça va. Ok. Drugovic peut-être. Voyons ça. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Il y a un aileron avant. Il ne devrait pas y avoir plus. Maintenant, la question, c'est est-ce que la prise va progresser ? Eh bien, nous allons voir. On va laisser tout le monde rouler et on verra. La température est plutôt basse. 19 degrés. Il ne devrait pas descendre plus, je pense. Non, ça devrait aller. Alors, on a une William, celle de Tsunoda devant nous. On a Joe qui a été gêné, Hamilton aussi. Moi, je pense qu'on peut rester là. Plutôt confiant. La dernière fois que j'ai dit que j'étais confiant, on a pris la porte. Donc, on ressort. Pas de risque. C'est-ce qu'il peut peut-être bénéficier d'une belle aspiration, là. On aurait largement pu rester au chaud. On avait fait des bons chronos. 6 et 7, ça me plaît. Quand on voit que les Williams, il y a eu un step-up. Non, en fait, il n'y a pas eu de step-up. Beaucoup de pénalités. Forcément, on est en fin de saison. Les pénalités vont tomber. On avait fait combien en termes de chronos ? Parce que si je peux sauver des pneus soft. On avait fait une 34-6 et une 34-7. On va essayer de voir si les chronos sont tout aussi bons. Une 34-6, une 34-16. Et la température du circuit qui a fortement augmenté. 28 degrés. On a pris 9 degrés. quelques minutes. C'est surprenant. Une 34-8 et une 34-7. On avait dit. Forcément. On a moins de perfos. La température a augmenté. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Après, on avait des pneus bien usés pour le coup. Allez. Et on va attendre et on ressortira tout au bout en espérant passer les deux voitures en Q3. Sur le papier, quand on regarde les stades, en fait, on a une voiture qui est théoriquement pas terrible, terrible. Mais on arrive quand même à sortir des belles perfos. C'est ça qui est plutôt surprenant. Je pense qu'on est sortis juste au bon moment pour ne pas être gênés. Non, on est bien. On est légèrement gênés, mais ça va suffire. Allez, on y croit. Allez, il faut passer pour Sainz. Allez, il faut tenir. Oh, Joe ! Oh, la grosse perfouine. Red Bull en moins. Ça, c'est bon pour nous, ça. Oh oui, Guan Yujiu qui s'est fait piéger. Oui, oui, clairement. Il s'est fait piéger. Alors, les chronos étaient moins bons, c'est sûr, mais on a nourri. C'est Ocon. Ocon, ça serait bien de finir devant lui. N'oublions pas que le but, c'est de finir devant un stone. C'est encore possible. On va remettre des pneus. Là, et on va garder deux trains de gomme pour la course, je pense. Devraient passer les softs, en théorie. Et regardez la température, comment elle a chuté. 10 degrés maintenant. Il n'y a pas beaucoup de cohérence, en vrai. 7, 8, 9. Ok, on ne sera pas gêné par Alonso. On ne devrait pas être gêné par Piastri et Hamilton. 35-1, ce n'est pas terrible, en soi. Avec une piste fraîche. Ah, quoi que. Ocon, Ocon incroyable. Ocon incroyable. Eh bien, on va attendre. Pas un bon niveau d'adhérence ni de gomme sur la piste, c'est surprenant. Je les ai fait sortir très proches, en espérant un peu d'aspiration. Allez les mecs, c'est maintenant qu'il faut envoyer Améliore. Le monde améliore en même temps. Allez les mecs. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On est 8 et 9. Je nous voyais un peu plus haut quand même. Alors, pas de déception, mais voilà, après on est à notre place. C'est ça, on se bat pour ça. Oh, la sphère de Las Vegas. Incroyable. La sphère de Las Vegas est en ébullition, alors que les pilotes se préparent à effectuer 50 tours de... Net 0, 2030. Allez, stratégie de course. Du coup, on avait gardé deux trains de gomme soft avec Sainz. Je crois qu'avec Voltair, on en a qu'une. Non, on en a deux également. Alors, on va être sur des stratégies où on part 6 et 7 d'ailleurs avec les pénalités. C'est plutôt intéressant. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Déjà, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie. On le savait déjà, mais en théorie, c'est confirmé. L'adhérence va monter fortement tout le long de la course. Ça, c'est logique aussi. Donc, on ne va pas mettre les hards en... Si on viendra à mettre les hards, je voudrais les éviter, ces arbres. Ici, on est une 2038, une 2047, une 2038 également, et une 2035. De mettre hards, softs, ce n'est pas une mauvaise idée. Par contre, moi, je pense qu'on va partir en soft. On ne va pas être agressif. On va tenir nos gommes et on avisera pour le premier arrêt. Le but va être d'undercuter sur les deux voitures à chaque fois. Pour rappeler l'Undercut, c'est anticiper l'arrow stand pour espérer ressortir devant les autres voitures et ne pas être gêné. On va voir. On va faire pousser légèrement mon démarrage. Là, par contre, il va falloir... Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Allez ! Je vais vérifier les strats. On part bien en soft sur les deux voitures. Oui, CMS. OK. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Las Vegas, saison 2. 2025. C'est marrant avec la ligne de départ-arrivée qui est en virage. Je trouve qu'il y a déjà gagné deux places. Les strats. OK. Ceux qui sont partis en rassant derrière, c'est logique pour ma... dans ma réflexion. C'est pas mal. Allez, il faut s'accrocher. Les pneus sont chauds. Rien ne sert de les flinguer. Allez, il faut revenir. Il faut revenir. Il faut revenir. Allez, 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 allez. Là, t'es bien revenu au freinage, malheureusement. Allez, on va continuer à pousser. Allez, Sensei, il faut tenir le DRS. C'est très important. Voilà, DRS, c'est bon. Là, c'est un truc bizarre devant nous, là. Mais JumpScience ? Oui. Leclerc, pardon, oui. OK. On est sur l'économie, on voit par rapport aux autres pilotes autour de nous, mais c'est un souhait. On va pousser sur le carburant pour l'instant. On n'aura pas le DRS, ça, c'est pas une très bonne opération en soi. Si on l'a eu, c'est bizarre qu'on l'a eu. Allez, il faut s'accrocher. Il faut vraiment tenir, tenir, tenir. Ça s'entraîne DRS, c'est une piste très rapide. Et pour l'instant, l'avantage, les amis, c'est qu'à l'instant T, on marque beaucoup plus de points. Alors, je dis ça au code clac le meilleur temps autour. Mais regardez à l'instant T. Regardez à l'instant T, ça, c'est beau, ça. Et ça, on va compter dessus. Mon objectif, c'est de finir top 4 en cette fin de saison. Alors, très honnêtement, même s'il faut mettre un billet pour acheter un moteur supplémentaire ou autre, ou un DRS, si on peut gagner une place au classement constructeur, je vais pas me gêner. Bon, pour l'instant, c'est bien. On préserve nos gommes. Ça dit quoi chez les concurrents ? Ouais, on est bien. On est sur le rythme des médiums. En vrai, c'est très bien. On garde un peu de gap et on va pouvoir, à un moment donné, attaquer, full attaquer et passer éventuellement les médiums tout prévu. Oh la 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 la. Dommage. Il a pas insisté Sainz. Dommage. C'était très 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 beau. Regardez-moi ça. Les 10 premiers dans 3 secondes du leader. Ça, c'est cool, ça. Pour l'instant, je continue à pousser au niveau moteur. C'est une volonté. J'essaie de prendre un peu plus de temps dans cette course-là. Il commence à y avoir l'appréhension de la fin de la saison. J'ai de l'appréhension pour faire des erreurs et au final pas pouvoir jouer cette quatrième place qui me semblait encore inaccessible il y a un ou deux grand prix. Là, au vu du scénario de cette course, je me dis que c'est jouable. Je pense qu'on va être très agressif en termes de Stratin. Sainz, il a énormément de rythme, là. C'est incroyable. Non, non, non. T'aurais dû te mettre à l'intérieur, justement. Voilà, t'as perdu énormément de temps, là, Rexel. Ça dit quoi au niveau des gommes ? Ok, on est très bien. Très, très, très bien. Sainz qui est sur le podium, provisoirement, c'est bien. Alors, on va retourner avec lui. Ça se bat devant, donc entre soft et medium, c'est bien. C'est que Russell, il ralentit un peu tout le monde, là. C'est bien, hein ? C'est très bien. On va arrêter de pousser ici. Et à la fin de ce tour, on va essayer de mettre la voiture de Sainz en top-up. Alors, pourquoi ? On va le mettre dès maintenant, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on arrive à avoir une batterie full et qu'on puisse l'utiliser pour dépasser à des moments importants. Là, pour l'instant, ça ne s'est pas grave. On se bat avec les leaders. En vrai, on pourrait même économiser un peu les pneus, mais il ne faut pas s'embêter. On va juste accélérer un peu plus, quand même, parce qu'on a fait cinq tours en x2, c'est bien. On va passer beaucoup de temps avec nos pilotes. On va s'assurer maintenant. Qu'ils font le taf. Voilà. On revient au Cône qui nous a dépassé. Là, c'est pas la bonne opération. Sainz qui est deuxième. Sainz qui prend la tête. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, mais là, on perd vite. C'est normal. Pour le coup, c'est tout à fait logique. Et si on a anticipé combien on a gardé de trains de pneus médium ? On n'en a qu'un seul. Là, en fait, on a des softs à 64%. Si on mettrait des hards, on va pas plus vite. On a tout intérêt à faire deux arrêts et mettre médium soft, en vrai. Il faut qu'on soit hyper économe sur notre gomme. Par contre, attention à l'undercut. Sainz, il faut le faire un petit peu accélérer. Voilà, on est vite revenu. C'est parfait. Non, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Accroche-toi. Non ! Après, ça revient vite. Allez, on va s'approcher tout doucement de la fenêtre d'arrêt au stand. On a un peu de marge. Le but, c'est pas forcément de pousser d'abord sur les pneus, là, en début. Ça rentre déjà ? Ah ouais, ça rentre déjà. On va surveiller ce qu'ils mettent les autres voitures. Après, j'ai bien envie de me caler sur Ocon, en vrai. il est hard. Problème au stand. Impeccable. Ok. Bon. Alors nous, on a bien dégringolé, là, en termes de perfos. On a bien, bien, bien dégringolé. Et j'ai envie de changer de strat. Donc Sainz et Valtteri, vous avez de l'écart en plus. L'attaque tout de suite. Pour qu'il s'est pas arrêté, lui. J'ai pas compris pour qu'il s'est pas arrêté. Il faut s'arrêter maintenant, par contre, il n'y a plus le choix, là, du coup. Deux secondes, trois, deux secondes, deux. Ok, par contre, vous ne me poussez pas les gommes. On est loin, on est loin. Comment ça se fait qu'on est aussi loin ? Ok, on a rechargé les batteries. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va se contenter de rester comme ça. On n'arrive pas à tenir avec Bottas ? Comment ça se fait, ça ? Bon. C'est pas très grave. J'aurais cru quand même qu'on aurait bien mieux tenu que ça. Après, je me doutais bien qu'on n'allait pas récupérer 15 points sur Aston Martin aujourd'hui, mais quand même. ça va, on est bien au niveau des pneus. Ok, ça va, il n'y a pas de... accident de Alonso. On va regarder quand même ce qui se passe. On est curieux. Oh non. On n'a pas les deux Mercedes ensemble. Pas tout seul, Fernando, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le train arrière, le pneu arrière droit, je pense, qui a claqué. On a remis des softs devant. Norris Tsunoda, ils ne vont pas au bout, Ocon non plus, en réalité, non, rassurez-moi. En vrai, ils peuvent jouer d'aller au bout. Non, ils ne vont pas au bout. CRD, ils sont plus usés que mes médiums. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu le top 5. Et Bottas, clairement, il ne sera pas dans le top 9. Donc Bottas, tout ce qu'il peut jouer, c'est la 10ème place. Donc un point là. Ah, à bataille avec une Aston. Essence qui va se battre avec Ocon. Clairement. C'est affiché. On n'est pas bien là. Souda qui s'arrête, qu'est-ce qu'il met Tsunona ? Les médiums pour finir, ok. Nous, on est bien, mais on va commencer à agresser un petit peu les pneus. Ocon e-box. Qu'est-ce qu'il va mettre Ocon ? En vrai, on brûle la gomme. On brûle la gomme sur les deux voitures. Allez, c'est parti. On est en attaque. On va pousser un petit peu. Qu'est-ce qu'il met Ocon ? Il met Jum. Ok, on surveille les cas avec Sainz. Après, on est dans les chronos de tout le monde. Une 40.4, Bota, c'est un bon temps. Dans le temps des leaders. Alors, Nouri, c'est une 39.9. On est d'accord, le top 5, il est loin, mais on est pas mal. Allez, on brûle ses gommes et on verra où ça nous mène Ocon. Ocon, Ocon, Ocon. On dirait qu'il y a un souci au stand. Je vais voir les chronos d'Ocon surtout. Ouvrir, et ben, let's go si c'est le temps d'arrêt optimal. Ocon, il a fait un temps de ouf. 2,4, c'est pas top du tout ça. Bota, il est loin. Il va nous passer largement devant. On va ressortir loin d'Ocon. On ressort à 6 secondes. C'est pas possible. Il a mis ses pneus à 4... Il a 12% de moins que nous. On est capable de revenir en théorie. Virtual Safety Car juste après notre arrêt au stand. J'ai envie de pleurer. Oh là 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 là. Drapeau rouge. Ouh, le drapeau. rouge. Le drapeau rouge. Et nos pneus softs ils sont tout neufs. Ils ont combien ? Ils ont un tour. Bon. Pas le choix. Bon. Espérons que les autres voitures n'ont peut-être non plus des gommes soft neuve. sinon on est on est baisé. On est pas la première fois aujourd'hui. Oh là 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 là. Les pilotes sont tous alignés. Oh là 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 là. Ocon il est en rouge. Ça y est les feux s'éteignent et c'est parti. On va se mettre en full agression par contre on va pas pouvoir agresser à fond dès le départ. Ocon il a quoi ? Comme nous en plus. Oh là 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 là. Norris. Joe aussi. Oh là là là. Ça paraît compliqué. Oh là là là. On s'est fait enfermer en plus. Oh là là là. C'est quoi de ça ? Allez ça sert à rien d'insister sur les gommes. De toute façon il faut qu'on les préserve jusqu'au bout. Et Valtteri va falloir aller chercher Drugovic. Il n'y a pas. Ouais. Oh là 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 on est en train de se bagarrer entre nous en plus. Ouais c'est mort. Ocon il est cinquième. Ocon il va même faire un top 4. Tu vas voir. On est à 3 secondes. On n'arrive même pas à passer Drugovic. Bon bah à la quatrième place j'ai beau être optimiste mais là quand même. On n'arrive même pas à passer de temps. dommage dommage Ocon deuxième Ocon deuxième incroyable ils vont encore gagner la course tu vas voir deuxième Ocon bon les 18 points d'Aston là ils nous mettent hors jeu hormis de dinguerie on finira pas devant Aston on finira top 5 alors c'est bien on progresse encore une fois mais par contre là les 18 points Ocon en fait chez Aston Drugovic il est il est vraiment je vais pas dire le terme mais il est pas fou bon c'est pas grave on est à notre place quand même on est bien on est cinquième il faut être content on a fait un arrêt des arrêts correct on est 3ème on reste 3ème ça c'est bien on aura du mal à aller chercher Ferrari clairement mais pourquoi pas bon c'est bien on se contente d'aller chercher l'argent on casse pas les voitures on fait un double fait la double la double prime on reprend en plus là l'argent du sponsor et 1,6 millions c'est bien ok bon bah écoutez on est bien on va regarder tout de suite au niveau des installations si on a rien à faire je me demande si on va pas commencer à remettre en état en vrai parce qu'on a tout hein on a tout qui va être à alors ça on va devoir remettre en état mais ça va pas nous coûter cher pour l'instant on peut pas c'est pour bientôt il va falloir se contenter en fait c'est surtout ce qui est en orange là j'aurais bien augmenté amélioré plutôt que de remettre à 9 on va attendre on va attendre c'est pas très grave pour le moment on n'a pas d'activité obligatoire on va faire le plan du sponsor ensemble on va mettre ça et on va chercher largement on va se contenter juste de mettre ça on va confirmer le plan ok là on est good parfait bon bah écoutez avant d'aller grand prix dans le prochain épisode on se rapproche tout doucement de la fin de la saison plus que 2 gp je pense qu'en termes de de pièces moteur tout ça ça risque d'être alors pour la voiture 2 ça va pas passer mais ici ça va être chaud en plus week-end de sprint on fait un point rapide au niveau du classement pilote on est 8 et 9 on savait que c'était notre place ok on est bien Norris est champion du monde ça s'est fait 11 victoires cette saison 4 pour Piastri 3 pour Leclerc 3 pour Russell 1 pour Hamilton et c'est tout les autres n'ont rien eu ok à noter qu'on a eu on a pas eu de DNF pour l'instant avec Carlos Sainz 2 not finish donc on a pas abandonné en course et on a fait juste un abandon avec Bottas c'est à souligner quand même on est très peu à n'avoir fait aucun DNF et au niveau des classements d'Arostand on est 3ème on devrait normalement rester 3ème et au classement constructeur le podium d'Esteban Ocon lors de la présente course nous a fait très mal et là et là on est à je suis en train de compter on est à 35 points ça me paraît compliqué 35 points de course imaginons après un double podium de notre part mais ça me paraît compliqué en tout cas voilà on est bien au niveau pilote on va regarder vous et Anthony Lee il est 3ème c'est bien on fait des bonnes des bonnes stats si podium c'est bien fait parmi parmi les 3 meilleurs et il est encore en lutte pour le titre en tout cas c'est bien on se laisse là dessus pour aujourd'hui projet épisode grand prix du Qatar à Luzail moi je vous remercie d'avoir regardé ce type ça n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait pour suivre la suite des aventures moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous et je vous dis à très bientôt à très bientôt